Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 6, l'éducation, du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 6.1 L'éducation au Canada 6.2 Modalité d'éducation pour les enfants 6.3 L'éducation publique au Canada 6.4 Niveau d'éducation de base au Canada de l'école maternelle à la douzième année 6.7 Famille et éducation Dans ce dialogue, Obassie doit rencontrer un conseiller scolaire avant d'inscrire ses enfants à l'école au Canada. Il emmène sa fille de 10 ans, Jasmine, avec lui. Le conseiller scolaire explique le système scolaire et la procédure d'inscription à Obassie et Jasmine. Bienvenue à tous. Je suis conseiller à cette école. J'aide les familles nouvellement arrivées à comprendre comment fonctionne le système scolaire et à s'adapter à l'école. Comment se sont passées vos premières semaines ici dans cette localité? Cela a été agréable. Je me suis fait de nouveaux amis dans le voisinage. Bien, jusqu'à présent. Je vous remercie. Nous nous établissons tranquillement dans nos nouvelles vies et espérons inscrire nos enfants à l'école. Ma deuxième enfant, qui est ici, voulait m'accompagner aujourd'hui parce qu'elle a des questions. Parfait. Et si je commençais par vous exposer les grands points et ensuite, je pourrais répondre à toutes vos questions. En vertu de la loi, les enfants au Canada doivent recevoir une éducation. Selon la province ou le territoire, l'éducation des enfants débute entre 4 et 6 ans et doit se poursuivre jusqu'à l'âge compris entre 16 et 18 ans. Nous nous demandons en quelle année nous devrions inscrire nos enfants. Mon aîné a 14 ans, ma fille ici présente a 10 ans et mon plus jeune est un nouveau-né. Il y a quatre niveaux d'éducation de base au Canada. Lorsque les enfants commencent à aller à l'école, ils vont à l'école maternelle, qui s'adresse habituellement aux enfants entre 3 et 5 ans. Ensuite, il y a l'école primaire pour les premières à 5e années, que les enfants fréquentent entre les âges de 6 à 10 ans. Les enfants âgés de 11 à 13 ans vont à l'école intermédiaire où ils suivent leur 6e à 8e année. Enfin, l'école secondaire, où les enfants font leur 9e à 12e année, s'adresse aux enfants qui ont entre 14 et 18 ans. As-tu compris à quel niveau tu serais inscrite? À l'école primaire? C'est exact. Même s'ils ne parlent ni français ni anglais, les élèves nouvellement arrivés sont généralement inscrits à l'année qui correspond à leur âge. Puisque tu as 10 ans, tu serais inscrite en 5e année. Youpi! Alors, dans ce cas, en quelle année sera inscrit mon aîné? Votre enfant de 14 ans sera inscrit à l'école secondaire où l'on fait sa 9e à 12e année. À la fin de la 12e année, si votre fils réussit toutes ces années, il recevra un diplôme d'études secondaires. S'il veut ensuite poursuivre ses études dans un domaine particulier qui l'intéresse, il pourra déposer une demande d'inscription dans un collège ou une université. Je comprends. Notre fils de 14 ans a certaines difficultés physiques et d'apprentissage. Cela posera-t-il un problème? Je vous remercie de m'en avoir informé. Des aides additionnelles sont disponibles pour les élèves qui ont des difficultés physiques, comportementales ou d'apprentissage. Cette aide peut être fournie à l'école ou ailleurs. Dans la plupart des écoles au Canada, il y a des professionnels qui peuvent apporter une aide. Nous pouvons en parler à l'école, à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants pour savoir quelles autres possibilités d'aide sont disponibles pour votre famille dans votre lieu de vie. Bien, je vous remercie. Et quelles modalités d'éducation sont disponibles pour nos enfants? Aux séances de l'Orientation canadienne à l'étranger, auxquelles nous avons assisté avant d'arriver au Canada, j'ai appris qu'une école publique comme celle-ci était probablement la meilleure option pour nous. Mais j'aimerais beaucoup que vous me le confirmiez. Nos enfants peuvent-ils aller dans une école privée? Combien cela ne coûterait-il? Bien sûr. Il existe quatre modalités d'éducation des enfants. Le premier type d'école, ce sont les écoles publiques. En ce moment même, vous êtes dans une école publique. Il s'agit du type d'école le plus courant au Canada. Elles sont financées par les impôts payés par les habitants. Les provinces et les territoires veillent à ce que les écoles publiques assurent un enseignement de qualité. Leurs enseignants doivent être diplômés et suivre un programme d'études gouvernementales. L'école publique est gratuite. Le deuxième type d'école, ce sont les écoles séparées. Il s'agit d'écoles financées par des fonds publics qui existent uniquement dans certains territoires et provinces. Dans ces écoles, la religion catholique romaine fait partie du programme d'enseignement. Les élèves doivent-ils être catholiques pour aller dans ce type d'école? Chaque province et territoire aura des règles différentes pour l'inscription dans les écoles catholiques. D'accord. Le troisième type d'école, ce sont les écoles privées. Dans ces écoles, les familles doivent payer l'enseignement dispensé à leur enfant. Certaines de ces écoles suivent les règles définies par le gouvernement. D'autres écoles privées décident du contenu pédagogique et choisissent leur enseignant. Dans ces écoles, la religion peut faire partie du programme d'enseignement. Enfin, le quatrième type d'école est l'éducation à domicile. Certaines familles décident d'instruire leurs enfants à domicile. L'enregistrement des élèves reste obligatoire, car il atteste qu'ils reçoivent une instruction. Les familles assument la majorité des coûts et décident du contenu pédagogique. Les règlements applicables à l'éducation à domicile varient d'une province ou d'un territoire à l'autre. Si l'éducation à domicile vous intéresse, ou si vous voulez de plus amples informations sur les autres modalités d'éducation, je vous recommanderais de consulter le site Internet du ministère de l'Éducation de la province. Eh bien, cela fait beaucoup de choix. Quel type d'école recommanderiez-vous? Eh bien, vous avez le droit de choisir. Le système scolaire public est le système le plus courant au Canada parce que c'est l'option la plus abordable. Si votre conjointe et vous allez suivre vos propres cours de langue ou travailler, alors l'éducation à domicile n'est peut-être pas envisageable et l'école privée risque d'être trop chère. Il y a deux écoles publiques dans votre quartier. Elles offriront aussi à vos enfants la possibilité de rencontrer d'autres enfants et de se faire des amis dans votre lieu de vie. Oui, je me souviens maintenant de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Je pense que l'école publique est la meilleure option pour nous. Quand débute et s'achève l'année scolaire, je veux aller tout de suite à l'école. L'année scolaire débute à la fin août et s'achève en juin. Elle est ponctuée de vacances. Même si vous arrivez au Canada quand l'année scolaire a déjà commencé, vous pourrez encore inscrire vos enfants à l'école. Je me souviens que j'ai été très content de le savoir. Quels sont les jours et heures auxquels les enfants vont habituellement à l'école? Les élèves vont à l'école du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires. Et ils passent généralement entre 7 et 8 heures par jour à l'école. Y a-t-il une pause déjeuner au cours de laquelle j'ai pu aller manger à la maison comme j'avais l'habitude de le faire, papa? C'est ce que nous faisions au pays. Si l'élève habite très près de l'école, alors il lui est possible de rentrer à la maison pour le déjeuner. Mais ici, la majorité des élèves ne rentrent pas à la maison pour le déjeuner. Ils prennent le déjeuner à l'école. Vous pouvez toutefois leur préparer un repas qu'ils apportent à l'école. D'accord. Et dans quelles langues se donne l'enseignement? Nous avons appris que le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais nos enfants ne parlent pas très bien ces deux langues. Pas de souci. Même s'ils ne parlent pas anglais ou français, les élèves nouvellement arrivés intègrent souvent une classe correspondant à leur âge. Une aide supplémentaire leur est proposée afin qu'ils apprennent la langue. C'est bon à savoir. Pour ce qui est de la langue d'enseignement, il y a des écoles francophones et des écoles anglophones. Dans les écoles anglophones, les cours sont assurés en anglais et le français est enseigné en longue seconde. Dans les écoles francophones, les cours sont assurés en français et l'anglais est enseigné en longue seconde. Il existe aussi des écoles d'immersion en français qui offrent une combinaison des deux langues. Comme nous sommes dans une province anglophone, cela veut-il dire que nos enfants doivent aller dans une école publique anglophone? Pas nécessairement. Il existe certaines écoles publiques francophones et des écoles d'immersion en français, même dans les provinces anglophones. La première chose à faire consiste à déterminer quelles écoles sont disponibles là où vous habitez. À Winnipeg, où nous sommes maintenant, les trois options sont offertes. Pour vos enfants, voudriez-vous prendre quelques jours pour y penser? Oui. J'en parlerai à ma famille et je vous téléphonerai demain pour vous faire part de notre décision. Bien sûr. J'ai un ami qui vit à Montréal et il dit que les enfants là-bas étudient en français à l'école. Oui. Montréal est dans la province du Québec. Comme le français est la seule langue officielle de la province du Québec, les enfants nouvellement arrivés qui vivent là-bas iront dans les écoles où les cours sont assurés en français. Je commence bientôt un emploi à plein temps dans un entrepôt en tant que travailleur en assemblage à la chaîne. Et ma femme suit des cours de langue à plein temps les jours de semaine. Aucun de nous deux ne peut aller chercher nos enfants une fois la journée d'école terminée. Alors une fois que la journée d'école est terminée dans l'après-midi, qui va s'occuper des enfants en attendant que ma femme rentre à la maison? J'ai un nouveau-né ainsi qu'une fille de 10 ans et un fils de 14 ans qui a des besoins particuliers. Que devrions-nous faire pour ce qui est des services de garde? Tout d'abord, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être laissés seuls sans surveillance. Comme votre fils de 14 ans pourra avoir besoin d'une aide après l'école, je peux vous recommander quelques possibilités. La première est de les confier à un membre de la famille responsable. Avez-vous d'autres membres de la famille ici? J'ai ma belle-mère. Bien, elle pourra peut-être aider à s'occuper des enfants. Voici quelques autres possibilités de services de garde. Pour les enfants de moins de 4 ans, votre premier choix serait de les inscrire à une garderie ou à une prématernelle. Votre deuxième choix serait de payer une personne responsable pour les garder. Le troisième choix serait d'envisager les possibilités de garde d'après-école ou d'activités après l'école offertes par leur école. Je vois. Et combien coûtent habituellement les frais de garde ici au Canada? Les frais de garde varient selon la province ou le territoire. Des services de garde financés par le gouvernement sont disponibles à moindre coût dans certains territoires et provinces. Pour vérifier si vous êtes admissible à cette option et pour de plus amples informations, sollicitez l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants. D'accord. Je vous remercie. Une dernière question. Nous voulons participer à l'éducation de nos enfants. Nous voulons nous assurer que nos enfants réussissent pour qu'ils aient une bonne vie ici. Quelles sont certaines des choses que nous pouvons faire pour les appuyer? C'est une très bonne question. J'encourage toujours les membres de la famille à appuyer l'apprentissage de leurs enfants en participant activement à leur éducation. Ainsi, vous pouvez les aider à faire leurs devoirs. Je vous recommande aussi de rencontrer leur enseignant et d'échanger avec eux. Et vous pouvez vous porter bénévole dans leur école également. Comment pourrais-je me porter bénévole? Il y a parfois des activités, des levées de fonds, des sorties scolaires et d'autres événements organisés par l'école auxquels les parents peuvent contribuer. C'est intéressant. Eh bien, merci infiniment. Nous examinerons tout cela quand nos enfants seront inscrits et bien intégrés dans leurs nouvelles écoles. Parfait. Je suis heureux de vous aider. Nous nous reparlerons bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je le ferai. Merci. Fin du dialogue de l'unité